Les prises alimentaires, ça va être dur jusqu'à la fin de l'été, affirmait Emmanuel Macron au lecteur du Parisien. L'inflation devrait se calmer à la rentrée ? Peut-être. On ne sait pas. Ça dépend pas mal des industriels qui, pour l'instant, rechignent à répercuter les baisses de prix des matières premières. Bruno Le Maire, on le sait, veut les pousser à renégocier les tarifs qui viennent d'être fixés avec les distributeurs et normalement fixés jusqu'en mars 2024 puisque c'est une négociation annuelle, sauf pour les produits frais. C'est donc un pari hasardeux que vient de faire le président. Parce que l'inflation ne ralentit pas. Elle ralentit un peu globalement. En mars, 5,7% sur un an contre 6% en février. Les prix de l'énergie se sont calmés. Le gazole est au plus bas depuis le début de l'année, 1,76€. Les prix des services aussi ont ralenti. La hausse des produits manufacturés reste raisonnable. Mais les produits alimentaires continuent d'accélérer pour le troisième mois consécutif. Plus 15,9%, toujours en rythme annuel. 17% de hausse sur les produits frais, dont 29% pour les légumes et dans presque tous les rayons des grandes surfaces. Des augmentations à deux chiffres. Plus 15% sur le pain, les céréales, la viande, le sucre, le chocolat, le miel, la confiture, la confiserie. Plus 20% sur les fromages. Plus 14% sur les boissons non alcoolisées. Étonnement d'un directeur de supermarché devant le chroniqueur du monde, Philippe Escande, c'est dans sa dernière chronique. Quand je pense qu'un marchand de soda est venu nous voir avec une demande d'augmentation de 25%, mais c'est que de l'eau et du sirop. Ça veut bien dire que certains abusent de la situation ? Écoutez, le patronat parle de rattrapage après des années de vaches maigres. Mais certains économistes ont inventé un terme. La profitflation ou la gridflation, grid en anglais, c'est l'avidité, la cupidité. Ce qu'on observe, c'est que les marges des entreprises sont devenues en Europe l'un des principaux moteurs, sinon le premier moteur de l'inflation. Les résultats publiés ces dernières semaines sont éloquents. Chez la plupart des géants de l'agroalimentaire, pas toutes les entreprises. On parle des grands groupes français ou internationaux. Chez cela, les profits sont au plus haut depuis 20 ans, alors que les prix des matières premières ont considérablement reflué. Les cours du pétrole ont baissé de moitié, de même que les prix des transports maritimes. L'effet Ukraine s'est largement dissipé. Exemple souvent cité, celui du tournesol qui, il y a un an, bondissait à 1 000 euros la tonne. Le prix de la bouteille d'huile grimpait de 70%. Depuis, le tournesol est redescendu en dessous à moins de 500 euros, mais l'huile est restée au même prix. Ça devrait durer ? Logiquement, non, car au bout du compte, tout le monde y perdrait, y compris les industriels qui voient leurs clients s'enfuir ou diminuer leur panier. Sur le premier trimestre 2023, les achats en volume dans la grande distribution ont chuté de 9%, ce qui est énorme. En attendant, le gouvernement met la pression sur ces industriels en espérant qu'ils reviennent à la raison ou à la table des négociations. Mais même en cas d'inflexion ou d'éventuels accords renégociés, il y aurait ensuite 2 à 3 mois de mise en œuvre le temps du renouvellement des stocks dans les rayons. Ce qui nous conduirait à la fin de l'été et à la prédiction d'Emmanuel Macron, qui correspond à peu près à celle de la Banque de France, équivaut ce que valent toutes les prédictions politico-économiques. On a jadis connu, vous vous en souvenez peut-être, un président qui a trébuché en premier temps l'inversion de la courbe du chômage.